Salut tout le monde, c'est Ivox. Aujourd'hui, je vais vous présenter un ordinateur portable de chez la marque Q-Tech. Du coup, il s'agit du modèle A8S Pro simplement. Du coup, je vous propose de le déballer et on va voir un peu toutes les caractéristiques de cet ordinateur. Voilà, petit peu à cladding, assez sympa, petite protection. Juste ici, on a les claviers, différents types de claviers. Voilà, QWERTY, AZERTY, QWERTY, il y a plusieurs types de claviers. Vous pouvez choisir celui qui vous commandera le mieux. Juste ici, on a l'ordinateur et juste ici, on a simplement de quoi alimenter l'ordinateur, enfin, le recharger vu qu'il s'agit d'un PC portable simplement. Du coup, on a un petit socle qui a vraiment l'air pas mal. Petit adaptateur européen. Et voilà. Ok, ça c'est pratique du coup. Il suffit juste de mettre l'adaptateur. Hop, comme ça et voilà. Simplement, c'est assez simple. Il n'y a pas de souci, vous pouvez le tourner pour le bloquer et c'est bon. Là, si vous voulez le débloquer, vous appuyez sur ça et vous tournez et vous pouvez le tirer. Simplement en appuyant sur ce petit bouton. Voilà. Du coup, maintenant, on va sortir l'ordinateur. Si j'y arrive. Voilà. Voilà. Du coup, dans la boîte, il reste peu rien. Il y a juste une protection dessous. Donc voilà. Parfait. Et du coup, juste ici, on a l'ordinateur. Voilà. Du coup, ici, il y a un petit cloche à enlever. Et on peut ouvrir l'ordinateur. L'ordinateur qui est encore emballé simplement dans du papier bulle. Du coup, on va essayer d'ouvrir ça et de le sortir. Voilà. Du coup, juste ici, on peut sortir l'ordinateur par là. On va le sortir tout de suite. Du coup, il y a un film plastique à enlever sur l'ordinateur. On va l'enlever tout de suite après. Du coup, juste ici, on a une petite enveloppe avec le nom de la marque qui est marquée dessus. Voilà. Petit mode d'emploi. Des autocollants, il me semble. Ouais, voilà. Petit autocollant. Et tout et tout. On va pas s'attarder là-dessus. On va passer directement à l'ordinateur. Du coup, voilà l'ordinateur. Au niveau de l'épaisseur, il est pas trop épais. Ça va. Ça remonte un peu vers la fin tout simplement pour mettre les ports USB, port internet. Voilà. Tout simplement. Du coup, on va enlever le filtre. Voilà. Du coup, au niveau de l'ordinateur, on a l'air d'être sur de l'aluminium un peu. Enfin, là, c'est peut-être du plastique. Voilà. Là, ça doit être du plastique. Plastique un petit peu aluminium. Du coup, juste ici, on a le clavier de l'ordinateur. Voilà. Enfin, on va pas regarder tout de suite l'ordinateur. On va regarder un peu le dessous. Le dessous, du coup, il y a aussi un film à enlever. Du coup, on va enlever le film tout de suite. On va poser l'ordinateur. Tac. Et j'enlève le film. Hop. Voilà. Du coup, je vous propose simplement que j'allume l'ordinateur et qu'on voit un peu ses caractéristiques. Et qu'on fasse un peu deux, trois petits tests avec pour voir si ça tombe de pair. Allez. C'est parti. Du coup, voilà. Je viens de simplement d'allumer l'ordinateur. Du coup, on va faire la configuration vite fait ensemble. Tac. On va choisir le français. On fait oui. Hop. Il faut patienter. Simplement, du coup, il y a déjà Windows 10 qui est installé sur l'ordinateur. Voilà. Du coup, la région, la France. Tac. La bonne disposition du clavier. On va mettre français. Même si pour l'instant, il est en QWERTY. On va laisser ça en français vu que je connais le clavier. Hop. Souhaitez-vous ajouter une deuxième disposition du clavier ? Non. Pas pour l'instant. On pourra le faire plus tard de toute façon. Donc voilà. Du coup, au niveau du clavier, il est franchement assez grand. Comme vous pouvez le voir, on a le clavier numérique aussi juste ici. Donc c'est vraiment assez pratique. Au niveau du pad, il est assez grand aussi. Il prend pas mal de place. Ce qui est plutôt pratique, voilà. Du coup, je fais toute la configuration. Et on se retrouve tout de suite après. Une fois cette configuration effectuée, voilà, je vous parle un peu des caractéristiques du PC. Et on ira faire deux, trois petits tests. Du coup, comme on peut le voir là, au niveau de la luminosité de l'écran. Bah, c'est assez clair. Vraiment, on voit assez bien. Là, la luminosité, elle est qu'à moitié. Regardez, je vais la mettre au maximum. Hop. Voilà. Là, on va l'être déjà beaucoup mieux. Et au minimum, voilà. Personne n'utilise ça en principe. Peut-être la nuit limite. Déjà, à moitié, ça suffit largement. Et au maximum, voilà, ça suffit amplement. On a une très belle qualité d'image. Il n'y a vraiment pas de souci. Alors, cet ordinateur, il possède un écran de 15,6 pouces. Du coup, c'est un écran en résolution 1920x1080. Du coup, il fait de la 1080p, voilà. Au niveau de l'autonomie de la batterie, on a une batterie qui nous permet de tenir entre 4 et 8 heures, tout simplement. Ce qui est largement suffisant, je pense, pour un PC portable. Surtout au prix auquel il est. Au niveau du stockage sur cet ordinateur, on a un SSD de 256 Go. Là, du coup, ça sera largement suffisant. Comme je vous l'ai dit, s'il n'y a pas de jeu ou quoi dessus, c'est un PC qui fait largement le tas. Vous avez même d'autres versions de cet ordinateur avec un peu plus de place si jamais vous voulez prendre plus de place, voilà. Au niveau de la RAM, il a 8 gigas en DDR4. Au niveau du processeur sur cet ordinateur, on a un J4125 qui est cadencé entre 2 GHz et 2,7 GHz. Du coup, voilà, ça suffit largement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour faire de la bureautique. Du coup, au niveau de la caméra du PC, on a une résolution de 2 Mbps pour cette caméra, voilà. Ce qui est largement suffisant pour faire des réunions en conférence ou quoi. Il n'y a pas vraiment besoin d'une grosse caméra. Du coup, voilà, ça fait le taf. Du coup, la comprénoire, on a directement Windows 10 qui est déjà installé sur l'ordinateur. Voilà, ce qui est pratique. Vous n'avez pas installé d'OS. Donc, c'est vraiment pratique. Du coup, au niveau du poids de l'ordinateur, on est sur un ordinateur qui est assez léger. Voilà, il pèse 1,7 kg. Du coup, ça va, c'est pas très lourd. Vraiment, à une main, ça se porte. Il n'y a pas de souci. Une fois l'ordinateur fermé, il fait plus que 2 cm d'épaisseur. Du coup, c'est franchement pratique pour le transporter. Au moins, il n'y a vraiment pas de souci. Il est hyper fin. Donc ça, c'est parfait. Du coup, voilà, on se retrouve directement pour le test sur LibreOffice. Du coup, là, voilà, on est sur LibreOffice. Voilà, je vais sélectionner une taille d'écriture. On est 36. Remarquez, salut YouTube. Hop. Voilà, il n'y a pas de souci. C'est instantané. Il n'y a pas de problème. Ça, on va en mettre encore. Vraiment, c'est un PC qui fait largement le taf. Si vous voulez faire de la bureautique, du traitement de texte ou quoi que ce soit. Donc voilà, je ne peux plus vous le conseiller si vous voulez faire des trucs comme ça. Si vous êtes étudiant ou quoi que ce soit. Ça va être parfait. Voilà, il n'y a vraiment pas de souci. On peut mettre un peu surligné. Je change la couleur. Vraiment, tout se fait rapidement. Voilà, il n'y a pas vraiment de latence. Le PC est fluide. Il fait large le taf pour du traitement de texte. Ça, il n'y a pas de souci. Du coup, là, comme vous pouvez le voir, on est le 16. Le PC, je crois, je l'ai eu il y a environ... Ça doit faire une semaine et demie, deux semaines que je l'ai, le PC. Et honnêtement, il est fluide. Je l'utilise tous les jours et je n'ai pas eu de souci avec. Voilà, par exemple, on va essayer de lancer Paint pour voir. Voilà, vous pouvez voir que c'est instantané. Vraiment, il n'y a pas de souci. Ça s'est lancé vraiment direct. On va mettre ça, on va mettre la taille. On va dessiner avec. Voilà, vous pouvez voir, c'est vraiment très fluide. Il n'y a pas de souci. Ctrl-Z. Du coup, là, je vais aussi vous faire écouter un peu au niveau de la qualité des haut-parleurs sur l'ordinateur. Voilà, je vais mettre ça comme ça. Je crois que le son est d'un moitié. Je vais augmenter le son au fur et à mesure. Il n'y a pas de souci. du coup voilà quand vous avez pu le voir le sens est vraiment très bon et très correct voilà pour le prix du pc vraiment rien à dire c'est vraiment pas mal voilà du coup au niveau de ces ordinateurs vous pouvez le retrouver directement sur le site de Cdiscount ou sur le site tout simplement de la marque YoTech voilà du coup le prix il est aux alentours des 350 euros sur le site de Cdiscount donc voilà je vous mets tous les liens dans la description si jamais cet ordinateur vous intéresse vous avez toutes les caractéristiques aussi qui sont marqués même si je vous ai déjà dit donc voilà sur ce les gars c'était Ivax j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner likez et partagez sur ce c'était Ivax peace